allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelais gersa alors aujourd'hui on est parti sur air factor 2 et je voulais vous faire profiter d'un mode de chez gtpc grand touring prototype c'est alors on va rouler avec cette rondeau m 300 79 lm alors rondeau qui est le constructeur français du prénom jean d'ailleurs je vais vous la montrer direct dans le garage c'est une voiture qui a couru en 1984 et on est sur une rondeau m 370 9c de 1984 donc vous voyez un petit peu le proto ici un tout simplement une voiture à essence avec un moteur v8 cossworth qui est en position centrale il est juste ici 1 vous voyez ici ce v8 1 2 3 4 1 2 3 4 qui en font bien huit tout simplement on a un moteur d'une cylindrée de 1993 cm cube avec un moteur qui est très très généreux et vous le verrez lors de cette vidéo une voiture propulsion une boîte 5 avec une vitesse maximale de 355 km heure un poids à vie de 768 kg et je vous propose d'aller tester cette voiture du constructeur français sur le circuit du mans et on va le choisir celui du mans 1967 et on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et je vous dis à tout de suite dans la voiture allez nous voici dans cette rondon m 379 c'est et on est parti sur ce circuit du mans 1967 et allez directement sur le celui de la ligne droite voilà ici ce qu'on a fait avant la passerelle d'un maintenant la passerelle d'un autre on fait attention avec sa vieille voiture les pneus sont froids les freins aussi et on est parti avec cette rondon sur le circuit du mans et dans les lumières alors vous voyez le son est très présent ça c'est bien bien quand on a un son très présent dans la voiture ça donne envie on est là pour ça aussi un voile à l'accélération on a un moteur qui est extrêmement généreux qui le monde dans les tours à plus de 10300 tours 320 km heure alors j'ai pas touché au secteur de la voiture pour les toucher à vitesse de pointe maximale il n'a pas un moyen d'aller plus vite sur certains alors j'ai voulu vous montrer le monde 167 pour profiter de l'anglais droite et vous montrer que ça devait être chaud à l'époque quand même imaginez des grottes photo pas à l'époque 911 c'est bien vous devrez ça devait être chaud ça c'est vraiment tout le prochain regardé ici dans la ligne droite pour aller vers indiana police et un âge indiana police et un âge pour moi qui sont les plus beaux virages du mans parce que en tant que spectateur on est très très proche de la piste on sent vraiment les odeurs on voit vraiment les pilotes le travail du pilote au volant on y voit de beaux dépassements aussi et c'est vraiment chaud 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 un comme freinage pour aller rester à des heures entre arnage et bien la police bon souvenir au siècle c'est c'est 24 heures du mans alors ici ça passe pas à fond sinon on nous est dans le mur et voilà on aura fait un tour du circuit du mans ce moteur c'est hallucinant comme ce V8 Corsforce peut tirer non ça passe pas à fond il faut relâcher un petit peu allez le tertre rouge avec les mottes de terre de sable chaque côté et on est parti pour cette longue l'île de rebeignes aux d'heures et c'est un moteur qui pousse qui en finit plus de pousser hein regardez à chaque fois on grain un 310 315 facile et encore de la marge 320 320 320 320 320 on va aller plus vite hein sur et certain que cette voiture en touchant un peu au setup et ici à Mulsanne vous avez vous aviez le deuxième pit ici à votre droite parce qu'on vous donne des informations pilotes au premier pit sur la ligne de départ et le deuxième stand était ici où on vous donnait c'était pas des stands hein c'était plutôt des pit où on vous donnait des consignes au niveau de temps ça c'est pas ou que ou 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 ah et ça pousse on connaît bien le tracé un même actuel on trouve vraiment les bavis ciment des tracés il ya juste ici qu'on passe pas à fond 3 minutes d'une voilà on lâche un peu ici dans le garage Et je sais que l'IA ici roule avec maximum 2 ou 3 tours de sens. Oh, ça vise ici, on sent bien qu'on a le moteur en position centrale. Ça va, c'est une voiture qui ne consomme pas trop, on la répond bien, 4851, 2 tours. Sous-titrage ST' 501 Allez, on est de mieux sortis que dans le tour précédent. J'aime beaucoup le son de cette voiture. Ça freine quand même. Plus dans la réaccélération. Allez, on est de mieux sortis que dans le tour précédent. Oh, j'ai perdu un peu de temps là, j'ai vraiment mal pris la chicane. Le chronode à cœur d'ailleurs, on a perdu pas mal de temps. Ah ouais, franchement, le FFB est génial. On sent très bien les mouvements de caisse de la voiture quand elle part, ça c'est génial, on s'est très très bien contrôlé. Ça prend beaucoup de plaisir, hein, certainement, surtout dans le tertre rouge là où on arrive quand même vite. Et au gros freinage comme Mulsanne et Indianapolis et Arnage, on sent vraiment la voiture basculer et ce moteur vous embarquer. qui vous permet de faire de gros contre-vacage et de bien comprendre la voiture. Ouais, on voit qu'on a pas touché au setup, il nous manque un peu de vitesse de pointe. Là-dessus, on enlève tout l'aéro, hein, sur le Mans. On a l'aéro plus bas. On peut bien utiliser le freinage agressif. On a l'aéro plus bas. Oh oui, l'arrière ici qui a failli partir. Hop, qui part d'ailleurs. Bon, rattrapage. Bon, on est à large ici. Bon, on va être plus vite. On va mieux passer. Le premier est d'accord. Ça nous manque à le dixième de mieux. On est encore passé tout fort ici. On va oublier ça, là, dans le tâtre rouge. Je ne sais pas si c'était efficace, non. Ah, j'aimerais bien rentrer dans le top dix, face à l'ordi. Pour le moment, on a le potentiel de y être. Ah bon, je pense qu'ils sont beaucoup moins lourds en essence que moi. Sous-titrage Société Radio-Canada on retarde le freinage au maximum sept dixièmes sur le freinage par rapport à mon meilleur temps ça c'est très bien un excellent freinage à mulsanne on va bien profiter de la réaccélération l'angrapie encore du temps à 100 mètres ici c'est chaud là ici quand on fait la 100 m on a largement un peu dans le top 10 là on a plus d'une seconde et plus d'une seconde de mieux parfois reste concentré je peux rouler oh c'était chaud là on a encore plus rapide une seconde proie à l'autobus on va aller chercher facile une seconde 4 peut-être tout presque une seconde 4 bon on va chercher la première place tout de suite c'est moins malin aller dernier tour et puis on rentre à voiture au pit et on fait la confusion de cette rondeau m370 9c voilà donc il est plus efficace là en 3 16 le tour ça roulait quand même après les trois quarts du temps on est à fond je me demande ce que ça devrait faire de 24 heures avec les vieilles voitures ça devrait être le pied ça n'a encore jamais été fait je crois ça n'a encore jamais été fait je crois on devrait organiser ça il y a 24 heures le mans classique le vieux proto de vieille Porsche il n'y a pas quelqu'un qui peut nous organiser ça je vais faire de plus en plus tard je prends beaucoup d'assurance avec la voiture je m'en rend simple C'est parti ! J'ai freiné très tard, et il ne faut pas exagérer, sans cette aide, ça ne peut pas passer, on est dans la butte là, j'ai voulu placer armage le plus rapidement possible, et j'ai forcé, mais vous voyez, même en forçant, la voiture n'a pas pardonné. Mais j'adore ce V8 Cosworth là, super généreux, plus de 10 000 tours, impressionnant. C'était quand même des monstres. Jean Ragnotti a couru sur cette voiture, je pense. Si mes souvenirs sont bons, dans une voiture toute noire, s'ils me semblent une ronde en dehors, je ne suis plus sûr pour Jean Ragnotti, où il a aussi été chaud. Et voilà, on va emprunter la voie de Stan, et on va se garer. Allez toi, je t'aime bien mon gars, on va se garer chez toi. Allez, voilà, et on va faire la conclusion de cette voiture dans les pits, dans les anciens pits du Mans. Franchement, que dire de cette Rondo M379C, c'est franchement un total régal, les gars, les gens, les sœurs qui vont adorer, qui adorent les anciennes voitures, vont tout simplement se régaler. Je trouve qu'on a un son très bien réalisé, il est très présent dans le casque, et ça, c'est chouette quand on pilote une voiture, ça donne envie d'attaquer, et on sent la voiture qui est quand même vivante au niveau du son moteur. Alors, au niveau du FFB, du Force Feedback, moi, je le trouve très très bien fait, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir, on ressent très très bien la voiture dans les courbes et dans les freinages, on ressent bien qu'on a un moteur en position centrale, là, à l'arrière, juste derrière vous, et qui fait un peu bouger la voiture dans les virages, comme le Tertre Rouge, comme Mulsanne, comme Arnage et Indianapolis, donc c'est vraiment un gros plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette voiture au volant, voilà, on a fait 3,16, 5,132, on se met premier à 352 millièmes d'avance par rapport au deuxième, mais excellent mode de GT PC, et n'oubliez pas, ce mode est sur le Workshop Steam. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, laissez-y un pouce bleu, et moi, je vous laisse avec le replay. Ciao, ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... ...